Nous sommes actuellement sur le site d'un ancien espace de restauration qui sera dorénavant octroyé au revendeur de téléphones portables d'occasion, c'est-à-dire les téléphones de seconde mai, les commerçants de l'ex-black market, les revendeurs de téléphones portables qui seront installés dorénavant sur ce site. Nous procédions également à l'ouverture de certaines voies puisque le plan initial du marché a été carrément modifié par les commerçants. Chacun a essayé de réadapter les boxes, même les allées ont été ajoutées, ont été modifiées pour faire des boxes. Donc nous procédions à l'ouverture de ces allées-là. Il n'y a pratiquement pas de passage dans le marché, c'est un véritable désordre, donc c'est un peu ça. C'est ce que la mairie de Kumansi, avec à sa tête le premier magistrat, est actuellement en train d'essayer de mettre un peu d'ordre dans le marché. Sinon, il n'est pas question de déguerpirer un commerçant, ça et là, mais c'est juste pour réouvrir les voies. Donc le marché présentait vraiment, il y avait des difficultés, même pour une intervention en cas d'incendie, c'était tout un problème. Tous les couloirs avaient été occupés, donc c'est à tout cela que nous essayons actuellement de trouver des solutions, ou d'éventuels sinistres. Ici, en temps normal, ça devait être un espace ouvert, ça devait être un espace ouvert, il n'y avait pas de box, il n'y avait pas de magasin. Les commerçants, depuis un certain temps, chacun a pris la mesure sur soi-même, sans même consulter les responsables du marché. Et puis, ils ont fait des modifications comme ils pouvaient. Donc c'est à tout cela que nous avons délégué des équipes, afin qu'ils puissent réouvrir ces voies. Voilà, libérer ces espaces et puis réaménager le marché. Ici, nous sommes toujours au marché Diakouna, ce sont des boxes qui sont censés être occupés par des commerçants, qui sont abandonnés et puis qui servent de réfectoire, c'est-à-dire des endroits aujourd'hui qui sont devenus un salubre. C'est des endroits abandonnés, qui servent de dépotoir. Certaines personnes même viennent uriner ça et là. On a même découvert hier, excusez-moi du terme, des préservatifs. Ça veut dire qu'il y a des choses vraiment pas catholiques qui se passent au-dessus de ce marché. Là, c'est à tout ça que le maire Sissé Ibrahim Bakongo essaie de trouver des solutions, afin de réattribuer ces boxes à de nouveaux accueurs. Si ceux qui sont censés occuper ces endroits ne peuvent vraiment pas s'en occuper. Les commerçants sont entassés sur la chaussée, par contre, il y a de la place encore en haut. Il y a de la place, les couloirs sont utilisés à d'autres fins. Il y a des choses devant même qui sont vraiment vilains, vilains à voir. Ce n'est pas vraiment du tout joli. On peut avancer s'il vous plaît. C'est toujours la même chose. Vous-même, vous pouvez constater, de vous-même, normalement, ce sont des boxes qui sont censés être occupés. Ce sont des boxes qui sont censés être occupés, mais qui sont abandonnés. Ce sont abandonnés, ça sert de fou-moi à certaines personnes. On a découvert des joints hier, lors de l'opération d'hier, en haut de ce marché. On a découvert des traces de cannabis, tout, 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 tout ça et là. C'est devenu comme des toilettes. Ce sont des images qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas du tout belles à voir. Oui, voilà. Ici, par exemple, on a trouvé un semblant d'un matelas hier. Il y avait des préservatifs. Ce sont nos équipes même qui ont évacué tout ce qui était comme des déchets. Il y en a un peu partout dans le marché, il y en a un peu partout. C'était un fou-moi. La preuve, déjà, vous pouvez voir à travers les papiers des cigarettes, ils essaient de... Voilà, voilà, ici. C'était un fou-moi. C'était un fou-moi. Nous sommes au-dessus... Nous sommes au premier étage du marché Diakona. C'est là Abdelaye. C'est là Abdelaye. Oui, oui. Quelle activité vous faites ici ? Oui, je suis un couturier des choses de formation. Vous êtes un couturier de formation ? Oui, oui. Mais les magasins qui sont à côté ne sont pas occupés ? Les boxers sont à côté ? Bon, il y a des magasins qui sont occupés, mais il y a d'autres qui ne sont pas occupés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas occupés. Bon, on a eu plusieurs fois à interpeller les autorités qui étaient là, qu'il y a des enfants qui venaient faire n'importe quoi ici. Mais bon, il n'y a pas eu de suite. Bon, il y a des gars qui venaient fumer. C'est nous, mais on s'est organisé, on a essayé de mettre un peu d'eau dans le couloir. Bon, à la longue aussi, bon, ça fait qu'ils sont partis un peu derrière. C'est sur le balcon, maintenant, les gars partaient fumer. Mais franchement dit, l'odeur était désagréable. Ça nous gênait. Qu'est-ce que vous pensez, Étienne, de l'issage du médeur, si vous n'avez pas couloir ici, et aussi d'enseigner tous les lieux ? Bon, l'initiative est bonne, mais il y a une question qui reste posée. Si jamais les coins sont enseignés, les magasins qui sont là, qui sont occupés par des personnes, quand ça serait cassé, qu'est-ce qu'ils seraient fait ? Je suis Madame Kofi Stéphanie. J'ai un magasin ici. On fait la librairie de livres chrétiens. Et là, hier, j'étais au marché ici de 10h à 17h. J'ai demandé aux agents s'ils allaient casser mon magasin. On m'a dit, non, votre côté-là n'est pas concerné. Et voici la limite. Et je suis parti. C'est le couloir seulement qui est concerné. Ce matin, à ma grande surprise, je constate que mon magasin est cassé. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, après son opération, on prend un tâche et le droit de l'entreprise. Et qu'est-ce que vous pensez ? Une opération entreprise, on parle même si c'est une salle de entreprise. Ben non, moi je ne sais pas quelle est l'opération qui est entreprise. Parce que je n'ai pas été conviée. Je ne suis pas informée. Je ne sais pas ce qu'on nous propose comme autre image. Donc, j'aimerais par exemple, que lorsque vous êtes propriétaire d'un magasin, avant de le casser, qu'on vous avertisse. Qu'on vous avertisse. Moi particulièrement, je n'ai pas été informée. Je n'ai pas été informée. Et je ne sais pas si la limite que j'occupe est une limite qui a été passée pour qu'on puisse passer mon magasin. J'ai payé deux places. Et je passe les deux places qui sont là. Et je ne sais pas si la limite des deux places. Si vous êtes en train de dire que toutes les deux places, les gens sont partis du plan initial du marché. Du plan initial du marché. Et c'est ce que j'ai déplore. Voilà, merci. Je me présente. Voilà mon magasin. Vraiment, hier, ce n'était pas facile. Nous étions ici hier soir, le monsieur le maire, il nous a reçu. Vraiment, c'était vraiment facile pour nous. Hier, j'étais des autres. Et dire merci, avec le bon Dieu, vraiment, ce n'est pas facile pour moi. C'est ma première fois de parler comme ça. Vous pouvez m'excuser. Ça m'a surpris. En temps normal, vraiment, cette opération, vraiment, ça a bien reçu. Ce n'est pas facile. Pour nous, les bandes de livres aussi, vraiment, ce n'est pas facile. Hier soir, ce n'était pas trop ça. on a pu travailler un peu, le monsieur le maire. On a rangé le marché. Ça s'est bien passé. Dieu merci. Il nous a laissé tranquille. On a encore rangé le magasin. On a encore laissé tranquille. On a encore travaillé. Lui ne veut pas voir les autres. Ça, ce sont les ordus qu'on a essayé d'enlever hier aux étages dans les allées. Voilà. Ce sont les ordus. Il ne s'agit pas d'une opération de déguerissement des commerçants, mais plutôt d'une opération d'assainissement des lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501